Musique Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Bon, j'imagine que tu as lu le bulletin trimestriel de ton fils ? Arrête, je crois que je ne veux pas dormir. Insolence, chahut, absentéisme, une semaine d'exclusion pour avoir organisé un rassemblement antifeu dans la cour de son établissement. Et le pire, c'est que ses notes ne sont pas si mauvaises que ça. Non, là franchement, je crois qu'il débloque complètement. Son mouvement alterdarwiniste lui est vraiment monté à la tête. Jusqu'à présent, je n'étais pas trop inquiète, mais à ce stade, c'est plus seulement la crise d'adolescence classique de tous les Dolthosapiens. À son âge, moi, j'allais draguer les guenons après la chasse. On faisait parfois des graffitis sur les murs de Lascaux pour déconner. Il y avait des bizutages un peu limites où on mangeait des élèves de première année, mais ça restait bon enfant. Je suis inquiète pour URL, blog. On devrait peut-être l'emmener voir un psy. Un psy ? Ça va pas ou quoi ? On a mis des millénaires à atteindre la station du bout et tu voudrais qu'on envoie notre fils allongé ? Tu sais, parfois, ça peut débloquer des choses. Ah bah sûrement. Je ne sais pas si tu te souviens de ton cousin Org. Si je ne me trompe pas, c'est bien après être allé voir un psy qu'il a fini par manger son père et coucher avec sa mère. Non, c'est vrai. Tu as raison. Mais je crois que c'est surtout une question de personne. Si tu tombes sur un bon analyste, il n'y a pas de problème. En fait, il faudrait pouvoir le tester. Et tu voudrais prendre ton fils comme cobaye ? URL, non. Mais toi qui es prof de chasse, tu voudrais pas aller en éclaireur ? Moi, signer un chèque à un de ces escrocs ? Ha ha ! Je préfère encore un mental écriture. C'est une amie de ma femme qui m'a conseillé cet analyste. A priori, je suis plutôt con de ces sorciers thérapeutes. C'est la première fois que vous venez chez le docteur Bollendorf ? Ah non ! Moi, ça fait huit ans que je suis en thérapie. Le docteur est vraiment formidable. Il a une très grande réputation d'exorciste dans la communauté anthropophage. Vous venez pour soigner votre calibalisme, c'est ça ? Ah non, pas du tout. J'essaie juste d'arrêter de me ronger les ongles. C'est sûr que c'est un sorcier lacanien ? Monsieur Dotcom, c'est à nous. Alors, je ne viens pas pour moi, en fait. Je viens vous voir pour mon fils. Personnellement, je suis contre le fait de s'allonger pour raconter sa vie. Je veux dire, c'est bon, on a eu suffisamment de mal à conquérir la bipédie. C'est-à-dire ? Bah oui, maintenant qu'on est des homo-érectus. Érectus. C'est une conquête, vous savez, quand j'ai annoncé à ma mère que j'étais bipède. Conquête. Et qu'elle m'a vu sortir de la caverne sur mes pattes arrières. Un coming-out, en quelque sorte. C'est comme pour le pouce préhenseur. Préhenseur. Et vous en avez une, deux sœurs ? Elle a été levée par ma mère. Quand elles sont parties de la maison, toutes les deux, on s'est retrouvées seules avec mon père. Votre père ? Il était bipède, lui aussi ? Et c'est là que ma mère est partie avec Jean-Louis. Elle nous rend autant chauve qu'elle avait rencontré dans son cours d'accrobranche. Et puis après, elle avait qu'avec Eduardo, un tyrannosaure, artiste peintre, dépressif. Et puis Dominique, un directeur du faux mammifère international, complètement tordu, obsédé du silex, qui voulait juste l'apprendre. Ah bon, je sais pas.